Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers l'aéroport de Rome. Il est possible qu'il y ait quelques turbulences. Super, des turbulences. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ça suffit, détends-toi et arrête de serrer les poings. Tu te rends compte, Millie, que si tout va bien, on vivra tous les deux à Rome, hein ? Je voudrais pas les faire attendre. Bon, vas-y, mais dépêche-toi, ok ? Bien sûr. J'ai vécu à Rome pendant un an, quand j'avais votre âge. C'est exactement là que j'habitais. Et je lui ai dit qu'elle pouvait venir habiter chez nous. Elle vient de casser avec son mec. Est-ce que tu vois la dangerosité de la situation ? Belle, drôle, rusée, sexuelle. Monica, même son nom fait bander. Félicitations. Tout est à toi, tout est pour toi. Non, attendez, je pense qu'il doit y avoir erreur. Fais tout ce qui pourra te donner du plaisir. J'avais toujours eu une petite envie de coucher avec une femme, et quand enfin je l'ai fait, ça a été très excitant. Elle est boustouflante, non ? Cette ville, c'est toute une histoire. Bonjour, madame. Si vous voulez mon opinion sur... Qui veut avoir ton opinion ? Écoute, personne n'en a rien à foutre de ce que tu penses toi ou de ce que je pense moi. Il y a l'erreur sur la personne, laissez-moi. Tu es célèbre ! Je porte un toast à mon futur beau-père. Michelangelo se sent très concerné par le sort des travailleurs. Pour le bien public, oui, elle finira blanchisseuse. Il y a quelqu'un ? Je lui fais sans le faire connaissance de ton épouse. Mais c'est pas elle, c'est pas ma femme. Non ? Bien sûr, bien sûr que je plaisante. Mais c'est mon épouse. Le fils est communiste, le père est croquement. Est-ce que la mère dirige une léproserie ? Je suis pas sûr qu'il va faire foutre d'elle ! Attends, touche-toi, elle va quand même pas brunarder une femme. Toi, t'as toujours voyagé pour le travail. C'est pas chouette d'être quelque part pour le plaisir ? Non ! Blu, 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 blu.